J'apprends pas mal de choses sur le marché suisse, sur même la tarification, sur d'autres évolutions possibles dans nos produits. C'est assez porteur, dans le bon sens, belle expérience. Le premier problème, il se situe dans la compréhension de l'environnement politique. Dans une deuxième phase, je pense que c'est plus simple après de trouver les bons relais. Ça répond effectivement à des attentes, que ce soit pour les partenaires suisses, parce que ça permet d'avoir une ouverture et une meilleure connaissance des nouveautés qu'il peut y avoir en France. Et puis j'imagine pour les partenaires français de pouvoir pénétrer un nouveau marché. Les Suisses clients aiment travailler avec les distributeurs parce qu'on privilégie notre relationnel, le fait qu'on a des livraisons rapides, qu'ils n'ont pas besoin de prendre des risques de stock eux-mêmes, et on gère tout ce qui est le côté administratif pour eux. On a un intermédiaire, mais qui a une valeur positive pour le client final. La proximité avec la France fait qu'il y a, je pense, de belles opportunités pour des marques comme l'Avengreen et tous les autres confrères présents aujourd'hui. Une pâte à modeler tout à fait extraordinaire, des tentures que j'aimerais même mettre dans mon salon, également des produits pour la cantine tout à fait intéressants, et puis d'autres produits éducatifs, notamment qui pourront inspirer mes enseignants. Donc je suis vraiment très content. C'est un passant ici de montrer un petit peu les nouveaux produits que j'ai découvert ici à nos directrices de crèche, et également aux directeurs opérationnels. Il y a aussi un très bon ressenti, donc des intervenants qui sont vraiment aussi très motivés. Donc oui, top.